Salut tout le monde, je m'appelle Stéline et je suis étudiante en dernière année dans la section animation socio-culturelle et sportive à la lune Moesas. Cette année, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le Crier de Modave en tant que stagiaire. J'ai donc revêti mes meilleurs habits et je me suis lancée dans l'aventure. Suivez-moi lors de la promenade au sein de l'environnement dans lequel j'ai pu vivre ces derniers mois. En bonus, vous avez l'opportunité de voir ma magnifique chienne appelée Yuki. L'acronyme du Crier signifie Centre Régional d'Initiation à l'Environnement. Il y a 11 établissements de la sorte en Wallonie mais celui de Modave est dans un cadre que je connais depuis que je suis petite. Il est situé près d'un beau château, d'un bois et d'une réserve naturelle. Le centre a pour ambition d'amener un changement de comportement de l'homme face à la nature en mettant en place des ateliers, des stages, des animations et des formations. En tant que stagiaire, j'ai pu suivre un projet déjà en cours appelé les écoles du dehors. Comme son nom l'indique, nous allions dehors avec des classes allant de la maternelle à la primaire pour leur permettre de recevoir une éducation relative à l'environnement. Nous nous rendions donc, avec un ou une collègue, dans les écoles pour réaliser des animations variées. Nous pouvons aussi bien parler du printemps, des oiseaux, des animaux de la marge, des arbres, bref, il y en a pour tous les goûts. Vu que nous sommes en pleine crise sanitaire, je n'ai malheureusement pas pu mettre en place un projet. J'ai donc créé une animation à la demande d'une institutrice pour entrer dans le projet des écoles du dehors. Son idée était de créer un hôtel à insectes avec ses élèves de maternelle. N'y connaissant pas grand chose sur le sujet, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de combler mes lacunes. Ça m'a permis d'en savoir plus et de trouver des idées de réalisation de structures. J'ai décidé de nommer mon animation « Ville des petites bêtes ». À travers cette matinée, j'avais envie d'expliquer aux enfants pourquoi certains insectes sont bénéfiques dans notre potager et comment en faire pour les protéger. J'ai récolté le matériel à l'avance et préparé le plus gros de la structure pour simplifier le travail. Mais évidemment, je n'ai pas fait toute seule, je suis assez maladroite. J'ai aussi pu compter sur le soutien de mes collègues. Ils étaient de très bons conseils lors de certaines situations. J'ai décidé de séparer ma matinée en trois petits ateliers. Le premier était la création d'abris à papillons à base de briques de lait ou autres. Le deuxième était basé sur l'élaboration de bombes à graines que l'on peut planter dans le jardin. Ces deux ateliers viennent en aide auprès de deux grands pollinisateurs de nos jardins. Les papillons et les abeilles solitaires sont en qui certaines espèces florales n'existeraient plus. Le dernier atelier était de terminer la structure de l'hôtel à insectes avec mon aide. Les enfants passaient d'atelier en atelier en fonction de leurs envies et de leurs préférences. C'était assez libre et c'était une bonne ambiance. Même si l'animation s'est bien déroulée et que les enfants ont vraiment bien apprécié, j'ai été un peu déçue de ne pas avoir mis en place un projet de A à Z. Pour combler mes attentes, après le stage, je suis rentrée chez moi et j'ai écrit un projet fictif qui peut être applicable une fois que les restrictions sanitaires ne seront plus d'application. et vous pourrez le lire si vous voulez bien feuilleter mon TFE. Quand on réussit, on y va s'en repas.. Du coup, j'ai été un petit peu comme un petit peu50è. Cuando on est en fait, on est Stage 1 ou 4 maximum, Mais tout temps, je ne sais pas faire pas nous. En dessous tout, même que l'ici légère sous le doscle.